Dans la vidéo précédente, nous avons appris que, contrairement à la croyance populaire, la Bible affirme réellement l'existence d'autres dieux. Cependant, nous ne devrions pas considérer les auteurs de la Bible des polythéistes, puisque l'Écriture exalte le Dieu d'Israël bien au-dessus d'autres êtres divins. Dans cette vidéo, nous explorerons le rôle que jouent les êtres divins inférieurs dans l'Ancien Testament. Dans le psaume 82, le Dieu d'Israël, le Dieu de la Bible, est censé juger les autres dieux. Dieu se tient dans l'Assemblée de Dieu, il juge au milieu des dieux. Le psaume 82 s'avère très intéressant, pour ceux qui apprennent un peu l'hébreu. Le mot le plus souvent traduit par Dieu ou Dieu dans l'Ancien Testament est Elohim. Regardez ce qui se passe lorsque nous montrons où ce mot est utilisé dans ce passage. Notez que le Dieu, avec des majuscules, et les dieux, avec des minuscules, ont été changés. C'est parce que le mot Elohim peut être utilisé pour plusieurs choses différentes. Le contexte du passage nous dit ce à quoi Elohim se réfère. Les écrivains de la Bible utilisent Elohim comme un autre nom pour y avait plus de mille fois. Mais Elohim peut également se référer au Dieu des nations étrangères, ou à des démons, à des esprits des morts humains, et à des anges, probablement l'ange de l'éternel. Comme vous pouvez le voir, ce sont tous des habitants du domaine spirituel. Il devrait être clair de cette liste que tous les Elohim n'ont pas été considérés des égaux. Alors que Yahvé est un Elohim, les écrivains de la Bible l'ont considéré comme unique et bien au-dessus des autres. Les anciens israélites pensaient au monde spirituel comme une hiérarchie à trois niveaux avec Dieu au sommet. Il pourrait surprendre beaucoup de chrétiens d'apprendre que les anges se trouvent, en fait, au niveau le plus bas de la hiérarchie. Le mot hébreu pour ange, malak, est à fond une description de travail utilisée pour désigner un esprit d'être qui effectue des tâches modestes, comme la transmission de messages. Le niveau au-dessus des anges est occupé par des êtres appelés B'naélohim en hébreu. B'naélohim est généralement traduit Fils de Dieu dans les Bibles françaises. Et lorsque la plupart des gens lisent cette phrase, ils ne savent pas qu'ils se réfèrent à des êtres spirituels. Mais comme nous le verrons, les Fils de Dieu ont joué un rôle important dans l'Ancien Testament. Au début du livre de Job, il y a une réunion de la Cour ou du Conseil de Dieu. Devinez qui est là. Il y avait un jour où les Fils de Dieu se présentaient devant l'Éternel, et Satan venait aussi parmi eux. Et Satan, un terme qui signifie adversaire, est aussi venu parmi eux. Les Fils de Dieu ne se présentent pas seulement dans la salle du trône de Dieu. Plus tard dans Job, nous voyons que les Fils de Dieu étaient présents à la Création. Où étais-tu quand je fondais la Terre ? Dis-le, si tu as de l'intelligence. Qui en a fixé les dimensions, le sais-tu ? Où qui a y tendu sur elle le cordeau ? Sur quoi ces bases sont-elles appuyées ? Où qui en a posé la pierre angulaire, alors que les étoiles du matin éclataient en chant d'allégresse, et que tous les Fils de Dieu poussaient des cris de joie ? Nous pouvons voir que les Fils de Dieu étaient des personnages importants. Dans l'Ancien Testament, ils sont souvent associés au cercle intérieur de Dieu. Ce cercle intérieur a un nom. Les savants l'appellent le Conseil divin, ce qui provient du Psaume 82, verset 1. C'est l'ensemble des êtres spirituels que Dieu choisit pour administrer son règne. Toutes les anciennes religions méditerranéennes ont un concept de Conseil divin, et les Israélites n'étaient pas différents. Dans le chapitre 22 d'Un Roi, le prophète Miché décrit une réunion du Conseil divin. Dans cette scène, Dieu décide qu'on doit s'occuper d'Achab. Et Miché dit, écoute donc la parole de l'Éternel. J'ai vu l'Éternel assis sur son trône, et toute l'armée des cieux se tenant auprès de lui, à sa droite et à sa gauche. Et l'Éternel dit, qui séduira Achab, pour qu'il monte à Ramoth en gala et qu'il y périsse. Ils répondirent l'un d'une manière, l'autre d'une autre. Remarquez que Dieu ne traite pas directement avec Achab, il laisse son Conseil décidé qui devrait s'en occuper. Après beaucoup de délibérations, Dieu considère l'un des membres du Conseil comme digne. Un esprit vint se présenter devant l'Éternel, et dit, moi, je le séduirai. L'Éternel lui dit, comment ? Je sortirai, répondit-il, et je serai un esprit de mensonge dans la bouche de tous ces prophètes. L'Éternel dit, tu le séduiras, et tu en viendras à bout, sors, et fais ainsi. Alors, Dieu commande à l'Esprit de mener à bien le plan et prédit son succès. Les scènes comme celle-ci dans la salle du Trône de Dieu sont très intéressantes. Mais probablement le passage le plus éclairant sur le Conseil divin et les Fils de Dieu est le passage avec lequel nous avons commencé. Dans le psaume 82, nous apprenons que certains membres du Conseil sont jugés parce qu'ils ont agi avec méchanceté. Dieu se tient dans l'Assemblée de Dieu, il juge au milieu des dieux. Jusqu'à quand jugerez-vous avec iniquité, et aurez-vous égard à la personne des méchants ? Rendez justice aux faibles et à l'orphelins, faites droit aux malheureux et aux pauvres, sauvez le misérable et l'indigent, délivrez-les de la main des méchants. Ils n'ont ni savoir ni intelligence, ils marchent dans les ténèbres, tous les fondements de la terre sont ébranlés. J'avais dit, vous êtes des dieux, vous êtes tous des fils du Très-Haut. Cependant vous mourrez comme des hommes, vous tomberez comme un prince quelconque. Lève-toi, ô Dieu, juge la terre. Car toutes les nations t'appartiennent. Comme on peut le voir, les dieux jugés dans ce passage ne sont pas seulement des Elohim, ils sont les Bné et Lyon, les fils du Très-Haut, ou les fils de Dieu dans d'autres passages, membres du cercle intérieur de Yahvé. Si c'est la première fois que vous avez examiné attentivement le psaume 82, vous avez probablement sans question. Mais il est impossible, dans une courte vidéo comme celle-ci, de toucher à tous les sujets concernant la vision des anciens israélites sur le domaine spirituel. Des informations approfondies sur ces sujets se trouvent dans mon livre, où vous pouvez visiter un de mes sites web. Ou vous pouvez visualiser ma série vidéo Divine Concile 101 sur Youtube.